C'est l'heure de Pablo Mira. Vous abordez aujourd'hui l'affaire Théo. Ce jeune homme a interpellé violemment par des policiers à Aulnay-sous-Bois le 2 février et qui se trouvent depuis dans un état grave. Pablo. Oui, merci Charline. Alors c'était donc une théorie, c'est désormais une réalité. Quatre garçons stupides placés dans un même groupe, ça ne peut donner que deux résultats, des policiers mis en examen ou un boys band. Alors cette fois, l'affaire est extrêmement grave. Mais quand bien même ces policiers seraient reconnus coupables de violence et de viol, je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la profession. Il y a des très bons policiers qui sont de grands professionnels et qui chaque jour réalisent correctement leur bavure. Alors un peu de respect, s'il vous plaît, on oublie trop souvent que derrière chaque policier se cache un être humain. Et cet être humain, c'est Jean-Vincent Placé qui essaye de faire sauter ses PV au passage. C'est trop facile, c'est trop facile de faire la chasse au flic. Comme par hasard, c'est toujours les policiers qu'on accuse de bavure policière et jamais des civils. Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. On ne sait même pas ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Les zones d'ombre sont nombreuses. Pourquoi ce jeune homme s'opposait à la violence des policiers ? Pourquoi circulait-il en pleine journée dans cette ville où il habite ? Comment se fait-il qu'au moment de l'interpellation, il transportait sur lui son anus ? Un anus qui, on ne le sait pas encore, le rapport préliminaire, nous le dira peut-être, peut-être, portait sur lui une arme à feu. Un anus qui est peut-être le cerveau d'un réseau de stupéfiants. Alors autre élément troublant du dossier, évidemment, le policier mis en examen n'a que 27 ans. Il n'est pas considéré comme brutal. Il n'a jamais eu de problème de discipline. Donc moi, ça me paraît louche que ce policier de banlieue se soit d'un seul coup comporté comme un policier de banlieue. Et puis, pardon, mais est-ce que vous êtes déjà allé à Aulnay-sous-Bois ? Non, a priori non. Moi, je vous le dis, oui, quand j'étais reporter de guerre, c'est un vrai coupe-gorge. C'est un coupe-gorge. On est sous bois, j'ai vu des cadavres allongés à la vue de tous sur des lits de glaçons, des saumons, des perches, des crevettes et encore, c'était que la poissonnerie d'Aulnay. Moi, ce qui me choque quand même, ce qui me choque dans cette histoire sordide, c'est une histoire sordide, c'est le silence assourdissant des politiques. Alors très peu ont réagi publiquement, mais François Fillon, lui, il a accepté de livrer son ressenti sur notre antenne. D'ailleurs, il est avec nous. Monsieur Fillon, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Fillon, j'imagine que vous condamnez l'acte de ce policier accusé de viol. Je suis scandalisé. J'éprouve une colère froide. Ce policier a toujours travaillé. J'en ai la preuve. C'est un bon policier. Je l'aime et je refuse qu'on prive les électeurs de leur vote. D'accord. Donc apparemment, monsieur Fillon, vous ne changez pas de ligne. Monsieur Fillon, un avis sur la polenta, peut-être ? Je suis scandalisé. J'éprouve une colère froide. La polenta m'a toujours accompagné depuis 35 ans. C'est un bon plat. Je l'aime et je refuse qu'on prive les électeurs de leur vote. Merci, merci, monsieur Fillon, pour votre témoignage. Voilà, au moins, on ne peut pas reprocher à ces conseillers en com' de ne pas avoir bossé. Pour revenir à notre affaire, moi, l'affaire Théo, comme pour la chasse à l'homme contre monsieur Fillon qu'on avait juste avant, on voit bien que les médias se transforment une nouvelle fois en tribunal et se mettent à faire le procès avant le procès. Je rappelle quand même que ces policiers sont présumés innocents jusqu'à ce que la justice enterre l'affaire. Enfin, pour conclure, moi, je dirais que oui, le jeune Théo est dans un état gravissime, mais je rappelle qu'il s'agit d'une bavure accidentelle. Les policiers ne souhaitaient pas volontairement le frapper, l'insulter et peut-être même le violer. Et si vous n'avez pas été convaincu par tous mes arguments, laissez-moi vous dire une chose, moi non plus. Allez, salut. Pablo Mira, merci.